Bonjour et bienvenue sur NetProf. Qu'est-ce qu'un dosage ? On va voir le principe correspondant à un dosage. Alors dans le domaine de la chimie, faire un dosage, ça correspond à déterminer la quantité de matière d'une espèce, voire également sa concentration dans un échantillon que l'on va étudier, dans un échantillon donné. Donc ça signifie que l'on a un échantillon de cette espèce, généralement présente en solution, et on cherche donc sa quantité de matière, petit n, exprimée en molles, et également sa concentration molaire, exprimée en molles par litre. Alors quelle est la méthode ? Eh bien, le principe consiste en fait à utiliser une transformation chimique avec l'espèce étudiée. On va donc utiliser une autre espèce dont la concentration molaire est connue et avec laquelle une réaction a lieu. Alors un petit peu de vocabulaire pour pouvoir préciser les choses. L'échantillon que l'on étudie, qui contient l'espèce donc à étudier, dont on veut trouver la concentration et la quantité de matière, c'est ce que l'on va appeler la solution titrée. Effectivement, au lieu d'utiliser le terme dosage, parfois, on utilise aussi le terme titrage. Donc, on fait la distinction entre la solution titrée, qui fait donc l'objet du titrage, et la solution titrante, qui va être utilisée pour pouvoir déterminer la concentration de la solution que l'on étudie. Alors, le montage utilisé au laboratoire est le suivant. On a besoin d'une burette graduée, qui va contenir la solution titrante, c'est-à-dire la solution dont on connaît bien la concentration. Un autre récipient, par exemple un bécher, qui, lui, va contenir la solution titrée. L'ensemble est disposé sur un agitateur, avec un barreau magnétique, afin d'homogénéiser la solution pendant la transformation. Enfin, ici, sur cette représentation, vous avez un dispositif qui va nous permettre de suivre l'évolution de la réaction, en permanence. Ici, par exemple, un conductimètre. Alors, la réaction de titrage, c'est la partie la plus importante, en fait. Il s'agit donc d'une transformation chimique, qui va se produire entre le réactif titré, celui qu'on étudie, et un réactif titrant, celui que l'on connaît bien. Cette transformation va donner naissance à la formation de produits de réaction. Alors, pour pouvoir être utilisé pour un dosage, la réaction doit présenter certaines caractéristiques. Il faut notamment qu'elle soit rapide, donc qu'elle se produise dans un temps très bref. Il faut également qu'elle soit totale, c'est-à-dire que l'un des réactifs doit disparaître entièrement. Et puis enfin, il faut qu'elle soit univoque, c'est-à-dire qu'entre les deux réactifs utilisés, une réaction et une seule se produisent. Alors, quelles sont ces réactions que l'on va pouvoir utiliser pour les dosages ? Eh bien, il en existe de nombreuses, bien sûr, tout dépend des cas de figure, mais, par exemple, les réactions acido-basiques sont très utilisées, de même que les réactions d'oxydoréduction. Mais il n'y a pas d'impossibilité à utiliser, parfois, d'autres types de transformations chimiques. Alors, le but du dosage consiste, en fait, à déterminer ce que l'on va appeler le volume équivalent. Pendant le dosage, la priorité sera de déterminer ce que l'on va appeler l'équivalence. Alors, comment obtient-on l'équivalence ? Eh bien, lors du dosage, au niveau de la burette, en manipulant le robinet de la burette, on va donc ajouter par petite quantité, progressivement, le réactif titrant. Et chaque fois qu'on ajoute une petite quantité de réactif titrant, dans le bécher, il y a une réaction qui se produit avec le réactif titré. Donc, très progressivement, la quantité de matière de réactif titré contenue dans le bécher va diminuer au fur et à mesure que l'on ajoute du réactif titrant. Eh bien, on définit l'équivalence comme correspondant au volume minimal de réactif ajouté pour lequel le réactif titré a complètement disparu. Lorsque, dans le bécher, il n'y a plus de réactif titré, eh bien, on se trouve à l'équivalence. C'est-à-dire, à ce moment-là, les deux réactifs sont complètement consommés. La réaction chimique, qui, on l'a dit, doit être totale, est telle que les deux réactifs ont complètement disparu. Donc, en fait, pendant un dosage, on a successivement trois situations en fonction du volume de réactif titrant qui a été donc ajouté dans le bécher. Soit ce volume est inférieur au volume équivalent, ça signifie que le réactif titrant est limitant, on n'a pas encore rajouté suffisamment de réactif titrant pour consommer entièrement le réactif titré contenu dans le bécher. Deuxième situation, c'est l'équivalence. Le volume de réactif titrant correspond exactement au volume équivalent, c'est-à-dire au volume nécessaire pour consommer entièrement le réactif titré. Et enfin, troisième situation, c'est lorsque l'on a ajouté plus que le volume équivalent, à ce moment-là, le réactif titré est limitant, c'est-à-dire qu'il a été entièrement consommé. Alors, si on rajoute encore du réactif titrant, ce réactif titrant tombe dans le bécher, mais comme il n'y a plus de réactif titré dans le bécher, il n'y a pas de réaction qui se produit. La réaction est terminée. Voilà donc les trois situations que l'on peut avoir pendant un dosage. Alors, bien évidemment, l'objectif du dosage, c'est de déterminer l'équivalence. Donc, tout est fait pendant le dosage pour pouvoir déterminer l'équivalence avec le plus de précision possible. Alors, comment faire pour pouvoir détecter précisément ce volume équivalent ? Eh bien, il nous faut un traceur, un descripteur de la transformation chimique. Alors, il y a plusieurs possibilités selon les cas de figure. Un cas relativement simple, c'est lorsque, dans le milieu réactionnel, il y a un réactif qui a une couleur. Un réactif qui est déjà coloré de façon naturelle. Donc, lorsque ce réactif est présent dans le milieu réactionnel, eh bien, le milieu va donc avoir la couleur de ce réactif. C'est le cas, par exemple, du permanganate de potassium. Les ions permanganate, MNO4-, ont une coloration violette. Donc, quand il se trouve dans le milieu, eh bien, le milieu est violet. Par contre, s'il disparaît, eh bien, le milieu va, par exemple, devenir incolore. Donc, un changement de couleur du milieu réactionnel, lorsque l'on a soit un réactif qui est coloré, soit un produit qui est coloré. Donc, lorsqu'il y a un changement de couleur, une disparition de couleur, ou une apparition de couleur, ça signifie que l'on est à l'équivalence. Alors, on peut aussi utiliser la couleur du milieu réactionnel en utilisant un indicateur coloré. Certaines espèces chimiques vont donc réagir prioritairement, par exemple, avec un produit de réaction, ou bien en fonction d'une caractéristique du milieu, par exemple, l'acidité, et donner, donc, là aussi, une variation de la couleur du milieu. Et enfin, troisième possibilité pour détecter l'équivalence, il s'agit, dans ce cas-là, de suivre une caractéristique du milieu réactionnel, une caractéristique de la solution. Généralement, donc, ces solutions contiennent des ions, et ces ions vont induire certaines propriétés chimiques, telles que, par exemple, la conductance, la conductivité, ou bien le pH. Donc, en suivant, en permanence, l'évolution de ces grandeurs physiques, eh bien, on peut décrire la transformation chimique et détecter avec assez de précision l'équivalence. Donc, on adapte, en fait, à la situation, au type de dosage, eh bien, on adapte le moyen à utiliser pour détecter l'équivalence avec précision. Voilà. Donc, j'espère que ces renseignements vous seront utiles. À bientôt. sur notre chaîne.